D'accord, ici je vois votre profil, Natalia. Pouvez-vous vous présenter ? Vous vivez à Kiev, n'est-ce pas ? En général, je vis à Nikolaïev, mais en ce moment, parfois je me trouve en ce moment à Kiev. Habituellement, vous vivez à Nikolaïev, à côté de Nikolaïev. C'est le lieu où j'habite. Mais comme je me suis séparé de mon mari, je vivais avec ma famille. Et après le divorce, il faut que j'aille d'un endroit à l'autre. Ah, d'accord. Vous faites des allers-retours entre Kiev et Nikolaïev. Oui, même chez le travail en Allemagne. Quelle est votre profession ? Je m'occupais d'une vieille femme. Comment on pourrait dire ? On pourrait dire tuteur. Oui, je m'occupais d'une femme âgée. Ma spécialité, c'est coiffeuse. Mais comme j'étais mariée, je ne travaillais pas. Je restais à la maison. Donc, je m'occupais de toutes les affaires ménagères. Je m'occupais des documents. Je travaillais de la maison. Mais je n'avais pas de travail à moi, proprement dit. Autrefois, vous étiez coiffeuse à la maison. Oui, et je fais aussi l'épilation laser. La suppression de la cire. C'était après mon divorce. Massage du visage. Et après, comme on avait des coupures d'électricité. et des alertes aériennes. Je suis parti en Allemagne pour travailler. Voilà, c'est comme ça. En Allemagne. D'accord, je comprends. Donc, ça ne fait pas longtemps que vous êtes séparés avec votre ancien mari ? Non, ça fait déjà deux ans que je suis divorcée. Deux ans que je suis séparée. Que nous ne vivons plus ensemble. Dès que la guerre a commencé, vous êtes séparés. Quand la guerre a commencé, il a pris ses affaires et il est parti. C'est étrange. J'ai entendu beaucoup de divorces qui se sont produits juste après le début de la guerre. C'est comme un déclencheur, la guerre pour se séparer. C'est étrange parce que je ne vois pas de lien entre le début de la guerre et des divorces. Une personne intelligente ne peut pas l'expliquer parce que c'est le contraire. Dans des situations aussi horribles, les gens devraient plutôt s'entendre et passer ce chemin ensemble. Et au fait, quand la guerre commence, l'homme part. Il a pris ses affaires, il est parti. C'est comme ça que ça s'est fait. Même si on avait vécu 24 ans ensemble. Je ne pense pas que j'étais une mauvaise femme. Je pense que j'étais une bonne épouse. On avait une famille normale. Comment avez-vous entendu parler de notre agence ? Vous savez, c'était il y a longtemps, probablement. Probablement il y a un an. Probablement c'est sur Internet que j'ai vu votre agence. D'accord. Quel genre d'homme vous voyez proche de vous ? Comment il doit être ? Il doit être gentil. Vous avez des critères concernant un homme ? Sincère et gentil. Un homme gentil et sincère. Voilà, c'est comme ça. Concernant la différence d'âge. Vous avez écrit 10 ans d'écart ? Vous savez, je ne sais pas quoi dire. J'ai fait ses profils il y a très longtemps. C'était juste après le divorce. J'avais fait des photos. Je pensais différemment. Maintenant, je suis en un état totalement différent. Je ne sais pas quel âge pour un homme. Je pense que l'âge n'a pas d'importance. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop quel genre d'homme. Je ne me sens pas l'âge qui a été créé sur mon passeport personnellement. Quels sont vos hobbies et intérêts ? Qu'est-ce que vous aimez faire ? Qu'est-ce que j'aime faire ? Qu'est-ce que j'aime ? J'aime bien le yoga. Je faisais du yoga après le yoga. Un peu l'ésotérisme. des exercices physiques. Des exercices physiques un peu. C'était mon état après le divorce. Mais maintenant, c'est fini. Je ne peux pas dire que j'aime beaucoup cuisiner, mais j'aime cuisiner un peu. Quand je me fais une tâche en tête, je le fais. je n'ai pas de hobby à la folie et de choses comme ça. Ce n'est pas moi. Je peux aller en vélo, je peux aller en voiture. Bien sûr, j'aime voyager. Même si en ce moment, ce n'est pas terrible de se promener en vélo ou en voiture. C'est des hobbies. Mon hobby principal, c'est le voyage. J'aime apprendre des nouvelles choses. C'est quoi votre meilleur souvenir de voyage le plus brillant? Brillant? C'est quand on est allé en Bulgarie et c'est quand on a dit que je pouvais descendre la montagne toute seule, sans l'instructeur, sans personne. C'était bien sûr inoubliable. L'instructeur m'a laissé partir. Il m'a un peu aidé et j'ai descendu toute seule. Bien sûr, j'avais le rêve d'essayer un ski, de descendre des montagnes en ski, surtout des grandes hauteurs descendre en ski. Ça, c'était ce que j'aimais. Plus c'est haut, plus j'aime. Bien sûr, j'aime voyager en voiture aussi. j'ai une voiture. Ah, vous avez votre propre voiture? Oui, oui. Je pense que c'est assez. Vous avez des belles photos sur le site, dans différentes places. où sont ces photographies? Où est-ce que vous les avez prises? Je ne me souviens plus des photos que j'ai mis dans votre site. C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. C'est des photos dans un champ, dans la nature. Il y a une petite rivière. Vous êtes assis dans un champ. Ah, c'était une demande de photosession. C'était il y a longtemps. C'est déjà des vieilles photos. Bien sûr, je dois faire une nouvelle photosession, même si je manque de temps. Mais je vais faire des nouvelles photos. Merci beaucoup, Natalia. Je vais terminer là-dessus. Merci. 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 Merci.